qui était absente dans la médiature islamique. Et ayant travaillé sur la perspective, il a retravaillé sur l'imaginaire et sur la mémoire. Et une des forces de Omar Hassim, pour moi, ce n'était pas juste la valeur esthétique, ce qu'il faisait, mais c'était surtout de transcrire un historique et une identité pour les autres. Donc le travail sur les scènes, sur les situations, que ce soit le patio, les femmes chantent, on danse, ou la scène où il y a la veille de l'Aïm, ou on a, par exemple, la bataille de la Mara. Toutes ces figures-là, en fait, on ne les a pas. Ça n'a jamais été photographié. Mais nous, dans la tête, ce qu'on a, c'est la mémoire d'Omar Hassim. Ce qu'il a créé des situations. Et dans cette image, moi, j'ai fait des images aussi, des miniatures algériennes, mais d'un surprend musical. Et là, il y a cinq miniatures. J'ai écrit en demi-là, j'étais à Tolimont. En Italie, j'étais en train d'étudier la théâche en bancaire. Et là, j'ai fait cinq miniatures pour piano. La première, c'est « Or de Diorga ». Et là, je reprends le chant plaintif des femmes de l'Académie, donc celui à Chouïtre. Et puis, je pars vers Constantine. Donc, c'est la danse d'Iden où je reprends un thème et introduit en général un claveur, un thème sur le monde d'Iden. Mais là, je le développe, bien sûr. Et je fais rentrer l'élément percussif dans le quatuor raccord sans qu'il y ait de la percussion. Donc, on a carrément un orchestre qui joue. Et puis, le troisième moment, c'est « Or » plutôt « Créviscule sur la V de la G ». Donc là, je suis sur la V. Et là, on reprend le fameux thème de Chamsul Ha'chi. Et le quatrième, je vais vers la danse d'Iden. Et là, je suis typiquement dans la rythmique de la danse Chéoui, donc avec cette laude. Et on coche en raccord. Et là, bien sûr, je le rends en hommage à la barcotte. C'est le barcotte qui m'a dit David. Et il a fait le voyage en 1913 à Viscra. Et il a fait Tonga, Viscra et Kanta. Il a relevé des notes. Il a enregistré 108 cylindres qui sont aujourd'hui dans le musée de l'ethnomusicologie à Budapest. Donc, c'est 100 000 cylindres, les instruments de musique de l'époque, qui sont conservés. Et grâce à Bartok, on a des enregistrements, des mélodies de l'époque, des chambres de l'époque, mais pas que. On a aussi des voix, des moises de l'époque. Donc, on connaît en 1913 comment on donnait l'appel à la prière par exemple, à Viscra, à cette époque-là. Et bien sûr, lui, il va introduire ça dans son travail. Non seulement, mais une musicologie à travers des articles. Premier en 1917, en particulier en 1901. Il va trancher 60 mélodies. On a chaque mélodie, elle comporte deux à trois portées. Mais plus que ça, il va introduire ça dans sa musique. Il va en retrouver, de façon à dire, peut-être pas dans ce nouveau, mais là, quoique dans ce nouveau, que ce qu'on a retient de Barfuck, on retient ce qu'on appelle l'élément ostinat, ce rythme qui se rappelait. Et lui, il parle beaucoup de ça. Il a été étonné comment, sur des figures rythmiques simples, on arrive à monter quelque chose qui devient un dehors du trappe de la France. Et il introduit ça dans son concert portiaise, dans ses danses humaines. Et bien sûr, on a aussi dans les bureaux de Dior. dans les bureaux de Dior. Sous-titrage ST' 501